Qu'est-ce que l'ETB nous ramène ? Je vous ramène beaucoup de choses. Déjà mon actualité, vous savez que ça fait un moment que je suis au pays, je travaille énormément. Dernièrement, j'ai eu la grâce d'être nommée directrice artistique pour célébrer la chanson française dans le cadre de la fête nationale française. Donc c'était une très belle expérience avec mes enfants Eva Capoca, avec Ful, avec le noyau Elvis Kemayo, avec Duxy, avec Miss Maud et un orchestre magnifique qui a été dirigé par M. Castro et Pagna du côté de Douala. Et vraiment c'était très très bien. Et puis quand je suis revenue, après je suis partie à Créby pour la conférence internationale des femmes d'impact pour le réveil et la SIFIR qui est présidée et dirigée par la prophétesse Raïssa au Vélé. Donc c'était aussi une très belle expérience parce que nous avons eu des ateliers, la louange d'adoration, la prédication. Il y a eu beaucoup beaucoup de travail de ce côté-là aussi. Et revenu de Créby, j'ai tout de suite enchaîné sur d'autres activités. Donc là, je prépare ma tournée européenne. Donc il y a un festival à Lausanne qui s'appelle le Festra, le Festival des Traditions Africaines, qui va se placer à la place de l'Europe à Lausanne, avec un plateau riche en couleurs, encore le doyé Elvis Kemayo, Kuni Temé, Christian Bakoteza, ce jeune Congolais qui a été lauréat de l'équivalent de The Voice en Allemagne et qui vient justement à Lausanne pour soutenir ce festival. Et puis Zadora et puis d'autres artistes. Biba Chaud. Biba Chaud, voilà. Et puis nous aurons aussi une conférence avec un panel, moi-même, le président de la Chambre de commerce, M. Andréa Chouézer. Et puis M. Raphaël de Tchédjou, qui est le CEO de United Africa et qui lui-même va nous inviter à Cologne pour un plateau nommé Hommage aux Légendes, avec Charles Dupanda, Carole Bakoto, Elvis Kemayo, Kuni Temé, bref, un plateau riche en couleurs. Donc vous savez, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Mais pour l'instant, je suis là aussi pour parler de Coeur d'ingénieur, cette jeune association qui... Avant d'en arriver à We Queen, lorsque je t'annonçais, il y a un auditeur qui me demandait où est passé Coeur d'ingénieur depuis tout ce temps. Ça veut dire qu'il ne suit pas les réseaux sociaux, qu'il ne suit pas l'actualité. Parce que je vais te dire que je n'ai pas arrêté depuis que je suis arrivée. Je suis vraiment en activité, en suractivité même, je dirais. Donc ça veut dire qu'il ne suit pas beaucoup, soit les réseaux sociaux, soit l'actualité de Coeur d'ingénieur. Coeur d'ingénieur, en chair et en voix, et aussi en action. Donc là, je suis là justement pour parler de tout ça. Et puis entre-temps, j'ai enregistré un single avec ma fille Cabelle, qui parle justement de la stigmatisation des femmes qui ont des défis d'infertilité et qui sont méprisées, mises à l'écart dans les familles, les belles familles. C'est un thème qui nous tenait à cœur pour dire que ces femmes-là sont des femmes à part entière et qu'elles doivent être soutenues. Et que la fertilité, ce n'est pas seulement une affaire de femmes. En général, dans le couple, on dit toujours que c'est la femme, mais parfois, c'est l'homme. Ou les deux. Donc, voilà. Alors, j'aimerais bien revenir pour la petite histoire de Kune et Témé. Qu'est-ce qui a motivé Kune et Témé à en créer dans la musique ? La passion. La passion d'abord. Et puis la grâce de Dieu. Il faut bien le dire. Il ne faut pas se taper la main sur la patrine en disant, oui, c'est vrai, ma voix est un vrai don de Dieu. C'est une grâce. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et au fil des rencontres artistiques, au fil, comment dire, de mon parcours, vous savez que j'ai rencontré plein de gens qui ont quand même donné un autre tournoi à ma carrière comme mon père, Mani Divango, pas mon feu père, j'ai du mal à dire feu père, auprès de qui j'ai beaucoup appris, auprès de qui j'ai passé un certain nombre d'années. Après, il y a eu plein d'autres, les Ouest Madico, Ismaëlo, je ne peux pas tous les citer, Gino Sitson, auprès desquels j'ai fait mes classes avant de commencer ma carrière solo parce que j'ai fait ça toute ma vie, chanteuse de studio, chanteuse de scène. La passion, la passion. Et puis, nous avions un père Méloman à la maison qui avait une discothèque, ce qui nous a quand même donné le goût de cet éclectisme musical avec tout ce que nous avions dans la discothèque à écouter, les musiques amournaises, la balsa, la rumba congolaise, les vieux disques kenyans.